Musique Ce matin je vais partager un message Que Dieu m'a donné Je n'avais aucune référence Quand Dieu me parlait Il m'a dit cours maintenant dans ce que je te dis Parce que j'ai un objectif Je voulais arrêter le thème sur la délivrance des familles Je rentre, on clore, on passe à autre chose Dieu m'a dit non Il y a un volet que tu dois toucher pour pouvoir clore Sinon c'est pas bon Et il m'a parlé de ce que j'ai intitulé Le mystère Ou les mystères, ou comprendre le mystère des terres Est-ce qu'on peut répéter Comprendre le mystère des terres Dis ça plus fort Et nous prenons notre premier test Dans le psaume 115 Verset 16 Psaume 115 Verset 16 Les cieux sont les cieux De l'éternel Mais il a donné la terre au fils de l'homme Mais il a donné la terre Au fils de l'homme Est-ce qu'on peut répéter ça ? Les cieux sont les cieux de l'éternel Les cieux sont les cieux de l'éternel Mais il a donné la terre au fils de l'homme Mais il a donné la terre au fils de l'homme Genèse 2 verset 7 Genèse 2 verset 7 Et on va s'asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur Je lis la parole ? Oui L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Oui Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant L'éternel Dieu forma Il a formé, il n'a pas créé Parce que le mot créer c'est aller de rien Concevoir la chose Et la mener à existence à partir de rien C'est ça créer Mais former c'est aller sur l'existant Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Alléluia Il forma l'homme Le mot former l'homme c'est comme s'il donna une forme à l'homme Il donna une forme à l'homme Mais en réalité le mot homme Homme n'est ni masculin ni féminin Homme c'est l'esprit C'est le nom de l'esprit Tu es un homme Que tu sois une femme ou un mâle ou une femelle Tu es un homme Alléluia Donc l'homme c'est le nom de l'esprit Mais l'homme était Parce qu'il dit de Jérémie Je te connaissais avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère Donc en réalité l'homme a toujours été avec Dieu L'homme a toujours été dans la pensée de Dieu Dieu à la création lui a seulement donné une forme Dieu te connaissait depuis Il t'a donné une forme Tu n'as pas commencé à la création Non Faisons l'homme Quand on dit faisons l'homme On n'a pas dit faisons un homme Si on dit un homme C'est une entité nouvelle Mais faisons de l'homme qu'on connait déjà Donnons-lui notre ressemblance et notre image Donc le fait de la création Dans Genèse Ce n'est pas une nouvelle entité qu'on appelle un homme qui doit venir L'homme a toujours été dans la pensée de Dieu Mais Dieu veut associer maintenant ce que je connais et avec qui j'ai toujours été Je veux associer maintenant mon image Ma ressemblance et lui donner une forme C'est un point important Asseyez-vous dans sa présence Tu vas comprendre que tu es vraiment spécial Alléluia Et donc Comprendre le mystère des terres est un sujet important et essentiel Et je prie que Cette semaine Toute cette église Qu'importe les présents comme les absents Qui verront également sur les réseaux sociaux Ce qui est en train de se dire Que tout le monde puisse se mettre en ronde de bataille Pour pouvoir accomplir les actes prophétiques que le Seigneur nous indique Pour notre saison nouvelle Dites-moi Amen Alléluia Lorsqu'on parle de terre Je vais te donner un certain nombre d'éléments Pour te définir d'abord Ce que c'est que la terre de façon matérielle Donc Un point 1 Que je veux que tu retiennes C'est très important Je parle doucement parce que tout le monde doit comprendre La compréhension apporte la liberté Et Dans cette église L'une des grâces que Dieu nous a données C'est libérer les gens par la compréhension Leur apporter Leur apporter la vraie délivrance Mais pas la compréhension Alléluia Donc la terre Quand on parle de terre On parle d'astre Donc la terre est un astre Appartenant au système solaire C'est très important Parce que le système solaire est un ensemble d'astres Je vais vous montrer dimanche prochain Comment les choses sont composées dans le système solaire Alléluia Avec les planètes naines Et tout ça Vous allez le voir Et la terre qui est l'astre Sur lequel L'astre que Dieu a établi Pour la vie des êtres humains Que nous sommes Alléluia Donc la terre est un astre Appartenant au système solaire Deuxième point Important que je veux que tu retiennes C'est Le fait que le mot terre Quand on parle de terre dans la Bible La terre désigne également Les habitants de la création De Dieu Par exemple Par exemple dans Genèse 11 verset 1 Lorsqu'on parle de la tour de Babel Dieu fait cette déclaration pour dire Toute la terre avait un seul langage Il ne parle pas de la terre matérielle en termes de cosmos Ou monde Mais il parle de terre en termes d'humains Donc la notion de terre fait également allusion à la masse d'êtres créées Alléluia Quand on dit la terre avait un seul langage On parle des humains avaient un seul langage Alléluia Donc la terre Quand on parle de terre dans la Bible Ça fait également allusion aux hommes qui habitent la sphère terrestre Vous pouvez le voir également dans le psaume 33 verset 14 Psaume 33 verset 14 Il faut écrire Il faut prendre note C'est très important Alléluia La terre en troisième point important que je veux que tu retiennes Puet être défini comme la surface du sol La surface du sol Vers laquelle tout objet étranger au sol S'adhère par le phénomène de la pesanteur Le phénomène de la pesanteur Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire c'est la surface du sol où tout vit par la pesanteur Parce que si la pesanteur n'était pas là Nous allons tous voler Les objets allaient voler La chair n'allait pas pouvoir s'asseoir Donc la terre quand on parle de terre On parle de la surface du sol Cette surface qui maintient toutes choses par la pesanteur C'est grâce à cette pesanteur là Que nous pouvons faire quoi ? Faire de la culture Nous pouvons manger Nous pouvons avoir notre vie stable Sur la terre C'est-à-dire parlant de cet astre appartenant au système solaire Est-ce que quelqu'un Ça va déjà pour quelqu'un ? Les points que j'ai donnés Amen C'est essentiel Donc la terre Quand on parle de terre La terre a un aspect physique Alléluia En tant qu'astre appartenant au système solaire En tant que surface du sol La terre a également une dimension spirituelle Alléluia Et nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons Amen Maintenant Parler du mystère des terres Est une étude qui vient pour nous aider A comprendre et à achever Bien sûr par la grâce de Dieu L'étude globale Que nous sommes en train de voir depuis un certain moment Sur la délivrance des familles Nous avons touché beaucoup d'aspects Dans cette délivrance des familles là Et on ne peut même pas en finir Alléluia Mais je pense que tu as l'essentiel Et tu as ce qu'il te faut A partir d'aujourd'hui je vois Ton cordon est déjà coupé Dis-moi Amen Oh dis-moi un bon Amen Maintenant Il ne faut pas encore aller te reconnecter Par des histoires A ces familles là Tu as pris un mois pour travailler sur toi Pour prier Il ne faut pas aller te reconnecter Parce que je vous dis une vérité Il y a certains de vos parents Que vous ne connaissez pas Qui rient avec vous Qui dansent avec vous Qui peuvent même avoir le titre de père Ou qui peuvent avoir le titre de mère Mais qui ne sont plus en réalité Dans leur première forme Que vous avez connue Quand vous étiez enfant Avec le temps Qui ont été métamorphosés A cause des alliances Qu'ils ont tissées dans leur parcours Parce qu'une alliance A la capacité de te métamorphoser Et au soir de ta vie De te mettre dans une position Qui accuse les pactes de l'alliance Donc tu peux avoir ton père Que tu as aimé Et qui t'a joué Et mon papa chéri Ma tante Tout tu peux faire ça Mais Dans leur parcours S'ils n'ont pas connu Dieu Qu'ils ont tissé des alliances Assurez-vous d'une seule chose C'est que les alliances là Vont les amener au soir de leur vie A accuser une position Qui Est exactement Les pactes Qu'ils ont signés Donc le monsieur sera là Il va rire avec toi Tu vas croire que c'est le papa gentil Que tu as toujours connu Mais il n'est plus le papa gentil Il peut te manger Tu ne vas même pas voir dedans Il peut te poignader Tu ne vas même pas voir dedans Donc Ça veut dire Que Dieu vous donne de la sagesse Pour ne pas bâtir vous-même Et détruire Je prie pour quelqu'un dans cette salle Ce message c'est pour quelques gens C'est un Le Seigneur a mis ça Comme ça flash dans mon esprit Je prie pour quelques gens Qui bâtissent Et eux-mêmes détruisent Be careful C'est pourquoi Soyez des hommes spirituels Parce que Quand il s'agit De la spiritualité Jusqu'à un certain niveau Les chrétiens deviennent Comme Amnésiques Non 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 Dans cette affaire là Il n'y a pas papa Il n'y a pas maman C'est une guerre Souvent on a l'habitude de dire Il est facile de dire non aux autres Mais difficile de se dire non Ce n'est pas vrai Tu peux dire Tu vas voir un médecin qui fume Tu vas te dire Fumer n'est pas bon Mais lui même quand il finit de consulter Il laissait sa cigarette Pourquoi ? C'est facile de dire aux autres Ce qu'ils ont à faire Mais souvent s'appliquer à soi-même Ce n'est pas facile Et souvent l'église fait ça C'est à dire Ils vont parler de tout Ils vont faire tout Mais quand il s'agit de leurs parents biologiques C'est quand même nos parents C'est quand même nos parents Ils ont vieilli Il faut construire Il faut être vigilant Regarde ton voisin dit Vigilance Je ne sais pas à qui je parle Je ne sais pas à qui je parle Mais je sens dans mon esprit Que quelqu'un est retourné Sous les pleurs Parce que je l'ai dit Satan Quand il voit que tu es en train de te séparer Il va te faire appeler Tu es où ? Depuis trois jours J'ai mal au dos Viens dormir à côté de moi Fais ma sauce que j'aime là Hé ma fille chérie Et tu vas dire Oh mais c'est ma maman C'est mon frère Il est gentil C'est mon papa Ce n'est pas tout On met dans la bouche des gens Est-ce que vous savez que Quelqu'un peut te bénir Mais l'antenne te maudit Parce que dans le sens contraire De ces phrases Il souhaite autre chose Dieu répond au coeur Plus qu'à la bouche Ma bouche peut dire des choses Que mon coeur ne croit pas Mais Dieu va répondre à mon coeur On peut se parler ? Tu es prêt ? Be careful N'exposez pas les gens Faites seulement attention Ce moi est un moi Hautement stratégique et spirituel Gardez le cap N'utilisez pas les pleurs d'un sorcier Pour qu'il vous ramène en arrière Souvent je vois des gens Je ne sais pas pourquoi je traîne sur ça Ils vont voir un vieux Le papa vieux Ou bien l'homme vieux Bénis-moi Bénis-moi Il peut parler Ce n'est pas ce qu'il dit C'est pourquoi la bénédiction Elle s'active Plus qu'elle ne se demande Si tu fais certaines choses Tu es déjà béni Parce que la bénédiction Est d'abord des actes Qui ouvrent le coeur Et qui met en mouvement Le principe de la bénédiction Parce que la bénédiction a plus de pouvoir Que la malédiction Donc il faut activer le principe Au lieu de chercher à demander Dis-moi quelque chose Il va dire Bon ok Bon Tu es béni Bon je t'aime Que tout ce que tu fasses C'est réussisse C'est juste des paroles S'il ne croit pas ça Ça va aller Ça va revenir Parenthèse fermée Donc Lorsqu'on parle du mystère des terres C'est une étude importante Vraiment importante Et Dans la Bible Lorsque nous lisons Luc 8 A partir du verset 5 Mettez-moi au tableau Luc 8 A partir du verset 5 Nous avons la parabole du semeur Qui nous décline Quatre types de coeurs Importants Oui Un semeur sortit pour semer la semence Tout le monde suit et lit Comme il semeur Une partie de la semence Tomba le long du chemin Un semeur sortit pour semer la parole Dans certaines traductions C'est la bonne C'est la parole Mais Ici On dit semence-semence Mais c'est semence-parole Oui Vas-y Comme il semeur Oui vas-y Comme il semeur Une partie de la semence Tomba le long du chemin Oui Elle fut foulée au pied Et les oiseaux du ciel La mangeaient Elle fut foulée au pied Et les oiseaux du ciel La mangeaient Ça veut dire quoi ? Ça donc C'est une catégorie de terre Là où la semence La parole est toujours foulée au pied Mais elle est foulée au pied comment ? Quand on ne prend pas garde à la parole Quand on prêche Les gens pensent à autre chose Quand ils ont leurs idées personnelles Et puis leurs idées combattent Ce que tu dis Ils sont ainsi là Ta présence dans une église C'est rien du tout Quand la semence est tombée Satan va venir récupérer Ce qu'il a à faire Alléluia Et cette terre-là ne te servira de rien Oui continue Une autre partie tomba sur le roc Une autre partie tomba sur le roc Quand elle fut levée Oui Elle sécha Elle sécha Parce qu'elle n'avait point d'humidité Oui Une autre partie tomba au milieu des épines Les épines cruent avec elle Et les poussait Maintenant regardez Regardez la deuxième catégorie de sement De terre La Bible dit Elle est tombée sur un rocher Elle n'avait pas d'humidité Mais quand tu recoupes tous les versets Qui parlent de ce thème De ce récit Vous allez voir que le problème ici De cette terre-là Il y avait les rocs Il y avait le rocher Mais ce qui a tué la semence En priorité C'est le fait que le soleil s'est levé Et a brûlé la semence Parce qu'il y avait un problème de racine Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici Le point important Que je veux que tu retiennes C'est Le soleil en temps normal Est une bonne chose pour une plante Vraiment ou faux ? Oui mais d'où vient que ce qui est bon Pour une plante tue la plante ? Donc dans cette deuxième catégorie de terre C'est ce qui est bon pour toi Qui te tue Et on a ça dans nos églises C'est pourquoi vous savez Ce n'est pas tout ce qui est bon Parce que je vois des gens qui disent Oui le type là il est mauvais C'est pourquoi il m'a fait du mal Non je veux te dire Il y a des bonnes choses qui font du mal Je prie Que ce qui est bon Ne te fasse pas mal Parce que c'est une tragédie Quand ce qui est censé t'enrichir Est-ce qu'il te détruit ? Oui Continue oui Une autre partie est tombée dans des épines Et les épines ont étouffé l'astement Vous le savez avec les soucis de ce siècle Je vais manger quoi ? Je vais faire quoi ? Quand on est chrétien frère A un moment donné On se lève au dessus de nos problèmes Parce que les problèmes Les soucis de la vie Tout le monde en a A commencer par monsieur le président Jusqu'au dernier ouvrier Il n'y a pas quelqu'un Tu sais on ne prie pas Pour s'exempter de combat On prie pour avoir la force De gérer ses combats Et de les gagner Donc il n'y a pas de prière Seigneur Éloigne de moi les attaques Il faut oublier C'est une prière de sorcier Qui ne m'achènera pas Dieu ne va pas éloigner de toi Les attaques Il a donné une parabole En parlant de deux maisons C'est deux vies Il dit La tempête va venir C'est une certitude Il n'a pas dit Si elle vient Lorsqu'elle viendra Lorsqu'il indique une notion De certitude Quand elle viendra Le problème Ce n'est pas la tempête Mais quels sont tes fondements Donc on ne prie pas Pour s'exempter de problèmes Au nom de Jésus Tous mes sorciers Leur de moi Tous ceux qui m'attaquent Je ne veux plus d'attaque Sur mon chemin Oublie ça Ici on prie A bien même si on prie pas comme ça Quand il dit Je vous envoie au milieu des loups Il sait que ce sont des loups Mais il dit C'est au milieu là-bas Que tu vas prospérer Sois prudent Et sage Il te dit Ce qu'il te faut Pour prospérer au milieu d'eux Dieu ne nous a jamais promis Une vie facile Mais une vie possible Ça n'existe pas Les vies faciles Quand tu vois quelqu'un Qui s'en sort C'est parce qu'il anticipe Sur ses combats Et il les gagne Donc quand il arrive là Ils sont tous morts Quand il arrive là Ils sont tous morts Ça ne veut pas dire Lui n'a pas de problème Il combat la nuit Il règne le jour Mais si tu veux régner Tu veux combattre En même temps avec eux Il y a des dégâts collatéraux Il y a toujours des dégâts collatéraux Quand on fait le combat C'est-à-dire en live Il faut différer tes combats Advanced knowledge Anticipe Dis avec moi Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans cette salle ce matin Dis j'anticipe mes combats Et je les gagne Au nom de Jésus Tu dirais que ton problème là-bas Il y a longtemps Quand tout le monde vient Tu es calme On te voit Tu es en costume On te dit mon ami Tout le monde se bat Toi tu fais quoi ? Ils ne savent pas Que toi tu as fait pour toi La nuit Quand il ronflait Donc dans cette parabole On a quatre types de terre On a la quatrième type de terre Qui est la bonne terre Qui a donné Alléluia Mais quand vous regardez Ce récit que nous venons de lire Il y a des leçons importantes Que je vais mettre à ton appréciation Pour continuer mon propos Le point numéro un Qui est observé dans ce test C'est le fait que Alléluia Dans le mystère des terres Il y a un élément Nouveau Ici qui intervient C'est le fait que La terre Détermine la productivité Écris ça Dans notre récit là C'est la terre Qui détermine la productivité Maintenant regardez Le semain sème la parole Donc la parole Est du domaine spirituel Donc en d'autres termes Ici Ce récit là Dans le mystère des terres Nous donne Un principe nouveau Que l'église N'a pas l'habitude De prêter attention A ce principe On a l'habitude De dire Le surnaturel D'abord Le naturel Ensuite Où le spirituel Conditionne le naturel Ce n'est pas ce qu'on dit Souvent C'est une vérité Le spirituel Conditionne le naturel Mais Dans ce cas On se rend compte Que c'est le naturel Qui conditionne le spirituel Parce que La parole La parole vient Elle est spirituel Mais C'est la condition Dans laquelle Elle trouve La terre Qui détermine Sa réactivité Donc La terre Où le naturel Conditionne le spirituel Ça veut dire quoi Dieu Déploie Sa puissance Mais Sa puissance Est redimensionnée Dans Ton humanisme Parce que La semence Elle est puissante Mais Elle n'a pas pu Donner dans cette terre Ça veut dire Jusqu'à où Le naturel Est aussi puissant Que le spirituel Note cette leçon La noix sur blanc Oui Les gars Il y a des endroits Où ça n'a pas pu Pourquoi Parce que Il est venu Dans toute sa gloire Et sa puissance La parole Mais Les conditions De la terre Ont Limité son potentiel Ont Restrait son potentiel Et ont annulé Dans certains cas Son potentiel Ah C'est fort Quand Dieu M'a amené A la lumière De ça J'ai compris Beaucoup de choses Et nous sommes En train de glisser là Pour que tu comprennes L'importance De comprendre Le mystère des terres Donc Ça c'est la première Leçon que je veux Que tu retiennes A partir De la parabole Des semeurs Le mystère des terres Se situe dans le fait Que la terre A la capacité De restreindre Le divin Dans ta vie Deuxième chose Et nous continuons C'est l'importance C'est l'importance Des terres Dans la vie De chaque être humain Il faut me suivre C'est important Nous avons défini De façon globale La terre C'est des choses Qui sont connues Et je suis en train De vous montrer L'importance Également Du fait que la terre Bien qu'elle soit naturelle Elle a également Une dimension spirituelle J'ai décliné Quatre types de terres Que la Bible Nous montre Et nous avons tiré Des enseignements Point numéro un C'est le fait que Bien que le principe Soit vrai Le spirituel Conditionne le naturel La Bible Nous révèle Un autre principe Qui est le fait Que le naturel Également A la capacité De restreindre Ou de limiter Le spirituel Et beaucoup de chrétiens N'ont pas cette Prise de conscience De ça C'est pourquoi On passe notre vie A beaucoup prier Et à faire Beaucoup de choses Spirituelles Croyant que Quand on a gagné Dans le spirituel On va réussir sur terre C'est pas toujours vrai Donc en fait Je suis en train De détourner ton regard Pour te ramener Sur ce qui t'appartient La Bible dit Les cieux Appartiennent à Dieu Mais il a donné La terre au fils de l'homme Pourquoi te concentrer Sur ce qui appartient à Dieu Et négliger Ce qui t'appartient Tu vas échouer Donc on a la maîtrise Des choses Spirituelles Ce qui est très bon Et je n'ai pas dit Le contraire Mais il est essentiel Pour l'église De cette fin des temps là De comprendre Le mécanisme Des choses naturelles La terre Dis-là comment La terre appartient aux hommes On dit ça bien Donc Si tu veux réussir sur terre Ne considère pas seulement Le spirituel C'est ce que la Bible En train de nous dire Maintenant Quelle est ta terre En tant qu'être humain Quelle est ta terre C'est important Parce que nous parlons De comprendre Le mystère des terres Que représente La terre d'un homme La première chose Que je veux que tu retiennes Pour suivre mon propos C'est le fait que La terre D'abord A une dimension matérielle Nous sommes sur terre Fais comme ça Ok Mais j'ai lu Tout à l'heure Genèse 2 Verset 7 Qu'est-ce qu'il dit Il dit Et Dieu forma l'homme De la poussière De la terre Donc Ta première dimension De terre C'est toi Dieu forma l'homme De la poussière De la terre Donc Dans La terre d'un homme Il y a deux dimensions La première dimension De la terre D'un homme C'est Dieu le forma De la terre Ou de la poussière De la terre Donc toi Tu es Le produit De la terre C'est ta première La première dimension De ta terre Donc Quand on dit Ma terre Où est ma terre Ta première terre C'est toi Dis ma première terre C'est moi Ce n'est pas à négliger Les gars Est-ce que vous êtes prêts A m'écouter Ce n'est pas à négliger Ta première terre C'est toi Mais la terre Est tellement Important Dans le système Divin Pourquoi Regardez Nous sommes Sur terre L'agenda De Jéhovah C'est pour la terre Ce n'est pas pour le ciel Maintenant Dieu Fait l'homme Et il fait L'homme de terre Dimension Numéro 1 La terre Est-ce qui Fait Ou qui a fait Tous les hommes Tu ne verras rien Sur cette terre Qui n'est pas Sortie de terre Montrez moi quelque chose Dans cette salle là Qui n'est pas sortie de terre Qui peut me montrer Une seule chose Qui n'est pas sortie de terre Il n'y a rien Donc La terre Est la mère De tout Note ça Dis la terre Est la mère de tout La maman de tout Et L'affaire est sérieux Tout Est sorti de terre Y compris toi Ça c'est la première chose Deuxième chose Que je veux te retiens Sur l'importance de la terre C'est le fait que La terre Est-ce qui A fait Tout La terre Est-ce qui Conditionne Tout C'est-à-dire L'équilibre De l'écosystème L'équilibre De la vie Est fait A partie De la terre Ça veut dire quoi Ça veut dire Que si la terre Ne reçoit pas Vos déchets Ne reçoit pas Vos eaux Usées Pour les reconditionner Toute vie Peut disparaître Sur terre Donc la terre Nous a fait Elle nous conditionne Et elle nous Métient en vie Parce que Tout ce qu'on fait Dans nos lieux Sécrets là C'est la terre Qui prend ça Qui reconditionne ça Et qui annule Les effets néfastes Donc la terre A une capacité De purification La terre A une capacité D'équilibre Elle a une capacité De maintenir Vous êtes d'accord Avec moi ? Troisième chose La terre Est enfin Celle Qui te donne Accès Sur ta dimension Invisible Au soir de ta vie Même si on t'enterre Dans l'air Tu vas finir par descendre Amen La terre Est notre lieu De retour Tu es poussière Et tu retourneras A la poussière Donc c'est le lieu De retour Qui te donne Accès sur l'invisible Parce qu'elle reprend Sa dimension Naturelle En toi Et elle relâche La dimension Invisible Qu'importe Sur la porte Où elle te met Si tu es chrétien Le royaume de Dieu Si tu n'es pas chrétien Tu tombes ailleurs Donc avec Ce que je suis en train De vous dire là Vous comprenez Jusqu'à où La terre est importante Elle est importante Parce que Nous sommes faits de terre Il n'y a rien Qui ne soit pas fait de terre De la terre Est-ce qui entretient Toute vie La terre est-ce qui reçoit Tout déchet Qui équilibre Qui purifie Et qui donne la vie Et c'est elle Qui nous nourrit Parce que c'est à partir D'elle qu'on tire Ce qu'on mange Waouh Maintenant Une chose aussi importante Et pratiquement vitale Qu'est la mer Qu'est la source de tout Ne pas la comprendre Est suicidaire Hein ? C'est suicidaire Les gars C'est pourquoi Il dit Le ciel a Dieu Dieu maîtrise Le ciel Mais Il a donné la terre Au fils de l'homme Donc vous Devez comprendre Votre environnement Vous devez comprendre La terre Donc quand on parle De mystère Des terres On parle de vérité Cachée Derrière Cette entité Qu'on appelle terre Ça va jusque là Maintenant toi Quelle est ta terre ? La première chose Que tu dois savoir C'est que ta terre A deux dimensions Je l'ai dit La première dimension C'est celle Qui t'a formé Et la deuxième dimension De ta terre C'est l'expression De ta vie C'est tous les espaces Où ta vie Va s'exprimer Jusqu'à ce que Tu retournes à Dieu C'est ta terre Maintenant regardez Ça veut dire quoi ? Je suis né à Abidjan Ma terre C'est l'expression Ma vie S'exprime à Abidjan La deuxième dimension De ma terre C'est Abidjan Si Je vais en mission Je vais six mois à Paris Paris devient également Une partie de Paris De l'expression De ma terre Si je vais à New York Une partie devient L'expression de ma terre Ça veut dire quoi ? La terre d'un homme Dans sa deuxième dimension C'est tous les endroits Où sa vie Va s'exprimer Pour L'accomplissement De son mandat Donc Quelle est la terre d'un homme ? Point un Ta terre C'est ce qu'il t'a fait Dieu t'a formé De la poussière De la terre Deux C'est l'expression De ta vie Sur terre N'importe quel espace C'est ta terre Le problème avec la terre C'est que la terre A la capacité De te combattre Elle a la capacité De t'arrêter Comme elle a la capacité De te faire éclore Je vais y arriver C'est pourquoi Vous devez comprendre Ce que je suis entendu Vous dire ce matin Est-ce que Quelqu'un peut me dire Amen ? Ça va jusque là ? Quelle est ta terre ? C'est l'expression C'est les espaces Où ta vie Ta destinée Va s'exprimer C'est pourquoi Tout à l'heure Quand j'étais dans l'institution J'ai été très clair Sur plusieurs types de terre Maintenant regardez Souvent on a cette expression Là On dit J'ai parcouru toute la terre Mais quand on dit Quelqu'un dit par exemple J'ai parcouru toute la terre Ça ne veut pas dire Qu'il a fait tout le globe Et que chaque partie du globe Là son pied a touché Non Quand il dit J'ai parcouru toute la terre Il entend Il dit simplement Que dans ma mission Ou dans certaines choses Que j'avais à faire Dans le monde entier J'ai accompli ça Donc en réalité La terre d'un homme C'est Son champ de mission Jusqu'à ce qu'il rende le tablier A celui qui l'a envoyé Je prie Que tes pieds fouent De ton existence Ton champ de mission Et que Partout où tu iras Que ta terre te favorise Oh je dis Que ta terre te favorise Que ta terre te favorise Dis trois fois Amen et reçois la grâce C'est pas un petit sujet Je suis en train de partager avec vous Dieu a ouvert mes yeux C'est terrible Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen Un autre point important Que je veux que tu retiennes ici C'est le fait que Lisons Estras Lies-moi Estras 1 verset 4 Regardez Estras 1 verset 4 Dans tout lieu Oui Où séjournent Des restes du peuple De l'éternel Les gens du lieu Le donneront de l'argent Les gens du lieu Le donneront de l'argent De l'or De l'or Des effets Des effets Et du bétail Oui Avec des offrandes volontaires Pour la maison de Dieu Qui est à Jérusalem Ici c'est un récit Qui s'adressait au peuple d'Israël Mais derrière le récit Vous savez dans un récit biblique Il y a ce qu'on appelle Les vérités immuables Qui traversent le temps Quelle est la vérité immuable Dans ce verset Il est en train de nous dire Que quand un homme naît Il a deux dimensions de terre Ça dit sa terre a deux dimensions Il y a celle qu'il a faite Et il y a son champ D'expression Donc il est en train de dire Aux hébreux Partout où le peuple hébreu Ira Vivra Et s'exprimera Sur sa terre La deuxième dimension De sa terre Que ce lieu là Les favorise Que ce lieu là Le accorde l'or Dont ils ont besoin L'argent dont ils ont besoin Donc Dans le mandat de Dieu La deuxième dimension De ta terre Est censée entretenir La première C'est à dire Tu n'as pas le droit En t'exprimant En vivant En voyageant D'être broc D'être moisi Partout où tu vas Normalement La terre La doit te donner Ce qu'il te faut Mais d'où vient Que les gens Ne s'en sortent pas D'où vient Que les gens Sont bloqués D'où vient Que même Sur leur propre territoire La terre La terre Le a fermé Son bon trésor Frère C'est anormal C'est anormal C'est anormal Tu t'en sortiras C'est pas Vous allez voir Surtout Même dans le ministère Il y a des gens Ils font pas d'efforts La ville Petit affaire Ça marche Programme Ça marche Toi Quand tu regardes Le gars Il n'a pas la moitié De ton intelligence Il n'a pas la moitié Même de ta grâce Et de ton action Tu fais pour toi Tu fais pour toi Tu fais pour toi Tu fais jusqu'à Tu dis Hé Maintenant tu deviens Un sorcier Il a fait fétiche Il n'a pas fait fétiche Les portes De la terre De la ville Lui a été ouverte C'est un mystère Si la terre te ferme C'est pas Tu es cuit Je dis Fais tes activités Spirituelles Monte Descends Je vous dis Dans le principe ici La parabole du semeur Le naturel Peut reconditionner Le spirituel Et te donner Ce que tu n'as pas besoin Et te donner autre chose Que tes attentes C'est pourquoi Il faut comprendre Ce qu'on a dit ce matin C'est hautement spirituel Donc Un moment de fois Arrêtez de être jaloux Et puis comprend Qu'il y a des choses Que tu dois faire Parce que Dimanche prochain Je vais te parler Des différents types de terre Tu vas être choqué Il y a des terres Qui peuvent te refuser Le droit de prospérer Tu montres Tu descends Pas le jeune Fais des grosses offrandes Ça passe pas Tant que tu n'as pas Traité avec la terre Il y a longtemps Il y a longtemps Tu fais tes trucs là Pourquoi tu ne t'en sens pas Si tout dépendait Du ciel seul Tu me dis Mais pasteur Vraiment Cette affaire est sérieuse Un moment Je me suis arrêté J'ai dit Je comprends Pourquoi ça ne marchait pas Ah Voilà tout mon retard Ça vient de là On s'est concentré Sur le ciel On a oublié la terre Tu vas voir tout à l'heure Frère C'est très sérieux Et Quand Dieu fait la création Et qu'il forme l'homme de la poussière Regarde ce que Dieu dit Dieu maintenant vient et il dit Je te donne à toi Satan De faire de la terre Ou de la poussière de la terre Ta nourriture Comment Une chose aussi importante Je vous ai décrit Que la terre, la mer Je vous ai montré Comment elle nous a fait Comment elle nous conditionne Comment elle nous équilibre Comment elle nous entretient Comment elle nous nourrit Et comment elle nous reçoit Pour nous faire passer Dans l'au-delà Donc en fait La vie d'un homme Et sa terre On ne peut pas les départir Ah Et c'est ça là Que toi tu donnes au serpent Pour en faire sa nourriture C'est pourquoi Quand tu es né de nouveau L'une des choses Que tu ne dois jamais oublier C'est qu'il n'y a aucun territoire Qui n'est pas occupé Tout est occupé Quand même Dieu donne Canaan aux enfants d'Israël C'est occupé Donc le vrai combat du croyant C'est le combat pour posséder cette terre Parce que je veux vous dire Quand la terre d'un homme Reçoit la liberté Ou reçoit la grâce de s'ouvrir Son ciel s'ouvre La plupart des gens Qui marchent sous un ciel fermé C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas Le mystère de leur propre terre Ils ne comprennent rien Je dis Si Satan fermait ta terre Ton ciel sera fermé C'est quand Dieu m'a fait comprendre tout ça J'ai dit merci Seigneur Parce que je ne suis pas trop en retard Mon Dieu Il y a des vérités Quand tu les comprends Tu es calme Tu es calme Parce qu'en fait Tu te dis Tu mangeras de la poussière de la terre Depuis ce jour Je vous dis La terre de propriétaire Qui rien Et plus tard Apocalypse 12 12 Vient nous confirmer Quand la Bible déclare du ciel Oh béni soit le ciel Mais malheur la terre Mais quand il dit malheur la terre Je vous ai montré que la terre N'est pas seulement l'espace naturel Mais elle également les habitants Donc on peut parler des habitants On peut parler également de la terre En tant qu'espace physique Donc quand il dit ici dans l'Apocalypse 12 Malheur la terre Parce que Satan est descendu Ça veut dire que Satan n'a plus possession de ce qui lui appartient Donc désormais C'est pourquoi Quand vous lisez Mets-moi sur le tableau Josué 1 verset 3 Regardez ici Tout le monde Il dit Tout lieu que Que vous foulerez Ou que foulera la plante De vos pieds Je vous le donne quoi En héritage Comme je l'ai dit à Moïse Donc c'est une parole Que Dieu a prononcée Qui est répétée ici avec Josué Il dit Tout lieu que ton pied fou Je te le donne En héritage Mais d'où vient que Dieu te donne Ce que tu as déjà Ça veut dire Si Dieu ne t'a pas donné une terre Tu ne peux pas la posséder Il est en train de dire Aux enfants d'Israël Mon ami C'est verrouillé J'ai besoin De vous donner Accès Sinon Par la langue Monte-des-sens La terre sera de l'air Sous tes pieds Tu vas cultiver Rien ne va sortir Quelqu'un d'autre va venir cultiver Il va tout avoir Celui qui a maîtrisé le principe Je dis C'est le problème De beaucoup de gens Qui sont brillants Qui s'en sortent Qui sont intelligents Qui ont tout Et qui sont tout le temps frustrés 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 Il fait offrande Il fait dîme Il est là C'est pas mauvais Non C'est pas mauvais Parce que c'est des principes Également qui t'apportent Qui font que Tu arrives Tu arrives malgré tout A avoir la tête au-dessus de l'eau Sinon Il y a longtemps Ta tête même est à moins 25 Comment ? C'est trop sérieux Il dit Je vous le donne Donc Dieu garantit que C'est lui qui donne accès C'est lui qui C'est pourquoi Frère Cette semaine là Faut pas jouer Parce que Dieu veut te donner Accès à des terres Tu as assez souffert Dis amène Oh je dis Tu as assez souffert Dis-moi amène Oui Même Jésus Le grand Jésus A un moment donné Frère Jésus est né à Bethlehem Pour des raisons de prophétie Il fallait qu'on fasse le recensement Pour qu'il retourne à Bethlehem Parce que ça avait été Déjà prophétisé Deuxième chose Jésus Est de Nazareth C'est son village Mais quand Jésus Entre dans le ministère Il commence pas à Nazareth Il fuit Nazareth Pour aller à Capernaum Pourquoi ? Parce que la terre De Nazareth N'était pas bonne Et Jésus savait Que pour booster son ministère Il n'a pas beaucoup de temps Il n'a que 33 ans et demi C'est-à-dire Il n'a que 3 ans et demi De ministère S'il s'amuse C'est pas bon Il fonce vers Capernaum Pour démarrer le ministère Pour booster son ministère Parce que la terre là-bas Il était plus favorable Il fuit Nazareth Parce que Nathaniel dit Quelque chose de bon Peut-il sortir de Nazareth On connait Nazareth On sait que Nazareth Est verrouillé Jésus Est verrouillé Il y a des combats inutiles Dans la vie Les gars Jésus comprend que là On n'a pas le temps Il faut faire le temps de perdre Et vite Alléluia Est-ce que quelqu'un peut acclamer Pour Jésus Pour Jésus Pour Rima Kataparo Masakaya Baba Dans Jean 1 verset 46 Mets-moi Jean 1 verset 46 Il dit mais Parce qu'on vient de dire à Nathaniel Que il y a un gars là Il est puissant Il s'appelle Jésus-Christ Et puis on met De Nazareth Et puis il se calme Il dit quoi? De Nazareth Mais ce territoire là Quelque chose de bon Vous êtes en train de me dire Que quelqu'un fait un miracle Il vient de Nazareth Quelqu'un guérit Il vient de Nazareth Nazareth Mais va à Nazareth aujourd'hui Les arabes ont possédé le territoire Je vous dis Il y a des choses dans la vie Il ne faut pas jouer avec Il dit Mais peut-il venir de Nazareth Quelque chose de bon? Philippe lui répond Viens et vois Mais pourquoi? Parce que Jésus a contourné le principe Il est allé à Capernaum Il a boosté les choses Il a étendu les choses Donc on dit Jésus de Nazareth Mais les gens ne savent pas Que ce n'est pas à partir de Nazareth Qu'il a démarré Le grand Jésus Un jour Il arrive dans une ville Il commence à prier pour un aveugle Et puis il se rend compte que Le territoire est verrouillé Si je continue de rester là Je vais durer comme caillou Il dit à l'aveugle Sortons de la ville Le coin n'est pas bon Il y a des terres qui résistent Je prie pour toi ce matin Je prophétise Je dis je prophétise Tout ce qui t'a résisté Ne te résistera plus au nom de Jésus Je commande et je déclare Que Dieu te donne de l'intelligence et de la sagesse Que Dieu illumine tes yeux Au nom puissant de Jésus Cette activité que tu as démarré Qui a du mal à avancer Que Dieu Oui te donne la sagesse De maîtriser ta terre Au nom de Jésus Des gens brillants Ils doivent être ministres Ils doivent être directeurs Ils ne s'en sortent pas On fait nomination Il a toujours son nom sur la lice Mais c'est la terre qui décide Qui entre et qui n'entre pas Frère Je dis Si tu t'amuses à rater le culte du dimanche prochain Ce n'est pas moi Tu ne fais pas ce que tu as fait Ce ne sera pas moi Je dis moi J'ai compris beaucoup de problèmes Que j'ai eu dans ma vie Là d'où ça vient Jésus Frère et soeur Que Dieu te donne la grâce ce matin Qu'il t'ouvre les yeux Pour que tu saisisses La profondeur De ce que nous sommes en train de voir maintenant Regardez une ville comme Las Vegas Tu vas me dire Las Vegas Une ville Où Dieu règne Parce qu'en réalité Les terres Sont contrôlées par les esprits Je vous dis Quand on a donné à Satan Il a partagé Il n'y a aucun territoire Où ton pied va fouler Qui n'est pas occupé Tu ramasses Les esprits démoniaques Qui contrôlent Las Vegas Ce ne sont pas les mêmes Qui contrôlent New York Tu prends un démon de Las Vegas Tu l'envoies à New York Il est villageois Il ne comprendra rien Parce que là-bas Ils ont leur système d'opération C'est le meurtre C'est la double Là-bas Tu entres à Las Vegas Tu arrives sur le territoire de Las Vegas Tu t'amuses à jouer tes trucs Tu ne pries pas Les esprits vont entrer en toi Et puis ils vont te faire Ils vont te communiquer L'esprit du territoire Ils vont te communiquer L'esprit du territoire C'est pourquoi tu vois Quelqu'un il va quelque part Et puis après Il commence à vivre Comme les gens Qui sont sur le territoire À faire certaines choses Parce qu'il y a des propriétés terrières La terre c'est leur nourriture A commencer par toi En tant qu'individu Mais j'ai dit La deuxième dimension là Elle est dangereuse Dans le sens où C'est elle qui t'entretient Ta première dimension Frère Tu t'amuses Tu règles tes problèmes de chair Il n'y a pas de problème Tu règles ton problème de la terre Ta première dimension de terre Il n'y a pas de problème Tu vis dans la sanctification Tu marches bien Tu es un chrétien bien Tu es un chrétien Tu n'es pas dans le péché Tu as gagné la bataille De la première terre Mais la bataille De la deuxième terre Elle va mettre Elle va faire en sorte Qu'il y ait de l'airain Sous tes pieds Tu seras un bon chrétien frustré Un bon chrétien Qui n'a pas ce qu'il veut Un bon chrétien Je vais te lire un verset Qui va te choquer Dimanche prochain Tu vas voir que Quand la terre te résiste Même les bonnes personnes N'entrent pas dans ta vie Il y a des gens ici Ton mariage Soit la terre en tête Te combattent Je dis Bonnes personnes C'est écrit Il dit Les gens passent Et ils te dépassent Et puis ils refusent De s'asseoir à tes côtés Je dis Quand la terre De l'Egypte S'est rebellée Contre Pharaon 24 heures suffisent Pour que son règne S'écroule Je prie Que Dieu Te donne De la révélation Ce matin Et que tu comprennes Que ce n'est pas un jeu Tu souffres trop Tu souffres trop Mais le problème C'est que Quand tu arrives Dans la frustration C'est Dieu Qui en paye Les prix Quand tu ne comprends pas Et que tu arrives Dans la frustration C'est Dieu Qui paye les prix Les pots cassés Oui On va à l'église On prie Moi je ne sais pas Est-ce que c'est pas ça Les énonctions C'est vrai Les gens tombent Mais tout ça là Et puis tu commences A raisonner Oui 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 Tu ne t'en sors pas La terre devient Comme de l'airain Sous tes pieds Tu fais tout Ça ne marche pas Tu fais tout Ça ne marche pas Mais le voisin à côté Tout marche Tout bing Même avec ses petits péchés Tu dis Ah Dieu il est injuste Il n'est pas injuste Que Dieu ouvre tes yeux Je dis Partout où ton cordon Est enterré Que Dieu ouvre tes yeux Que Dieu te donne La révélation Et que ta liberté Soit totale Au nom de Jésus Moi je suis fatigué De te voir Comme tu es Parce que tout ce bruit là Dieu fait de la maintenance Mais Dieu va faire De la maintenance Jusqu'à quand Tu es juste en maintenance Tu sais la maintenance C'est quoi Tu n'es pas dans la bénédiction Tu n'es pas aussi dans la misère Ta tête est au-dessus de l'eau Tu arrives à respirer De temps en temps Tu as des 10 000 Tu as un salaire normal Qui te permet d'avoir un truc Mais dès qu'on parle Projet milliard Tu es frustré Tu es disqualifié Dès qu'on parle De conférences d'Abidjan Qui arrivent Tout le monde doit envoyer tant Tu ne peux pas faire Parce que si tu as enlevé dedans Ton argent est calculé Quand on te paye 500 000 là Il y a pour pot 150 000 francs Tout le mois Mais même les 150 000 francs là C'est parce que tu as ajouté Beaucoup de pieds de porc Dans la sauce Avec poisson magné Elle est pleine d'eau là Donc tu as calculé tout ça 150 000 francs de nourriture Courant Courant 100 000 L'eau 30 000 Courant 70 000 Et puis tu dis Internet Pas à la maison Tu gères de temps en temps Des passes de 500 De demi francs Même direct Quand on dit Balancer le direct Tu regardes Tu consultes Tu balances Tu dis Il ne faut pas ça durer Sinon C'est quoi C'est de la survie C'est de la survie Tu as des petits petits contrats Tu penses que tu es arrivé Mon ami Il y a contrat Et puis il y a contrat Qui te met au large J'ai dit Il y a des choses Ça te met au large Quand Dieu Que Dieu Te met au large Arrive à Réoport Au nom de Jésus Frère ça existe On sait Dieu pour quoi ? Pour souffrir ? Agenda ça là Ça ne m'intéresse pas Dieu est bon Directement Dieu est bon Il dit que Tous les restes Du peuple Partout Ils seront sur un territoire Que le territoire Les favorise C'est la volonté De Dieu pour toi Même si tu es D'Issia De Benoît D'où De Lomé De quoi Partout Où tes pieds Et je vais te montrer Le dimanche prochain Qu'il y a des territoires Qui sont sélectifs Ils favorisent les étrangers Et ils tuent les locaux Comment régler ça ? Tu fais business Avec un Libanais Tu vas broyer du noir Quand lui broie Il voit du blanc C'est une affaire de terre C'est une affaire de terre Les gens sont en train de me regarder Frère Frère L'affaire sérieuse Quand Dieu a ouvert mes yeux J'ai dit Gros Donc affaire de chrétien C'est comme ça On est là Parara Le ciel Pahui 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 Laisse le ciel tranquille Le ciel appartient à Dieu Donne la terre au fils de l'homme Gère ton entité Jésus Regardez Macquarie Les anciennes Est-ce que vous savez Qu'il y a des activités Qui ne prospèrent pas Sur certains territoires Il y a des choses Ce qu'ils font Les anciennes Plein plein Et puis ça les réussit Là-bas Pédophilie Prostitution Déguisés Ils sont là Dans tous les carrefous Il y a des quartiers Où tu envoies ça Ça ne va pas durer Parce que la terre Même va les vomir Tout est occupé Regarde ton voisin Il dit Tout le territoire Il est occupé C'est pourquoi Quand tu vas quelque part Tu as loué une maison Tu as fait ça Tu as commencé tant Et puis vous qui êtes Dans l'immobilier Je vous ai dit Les gens qui sont Dans l'immobilier Qui font les morcellements De parcelles Vous ne savez pas Votre vie est en danger J'ai dit ça à un gars Une fois il me regarde Il dit Comment tu peux être Dans l'immobilier Et tu crois que C'est simple Les histoires De ébrières T'as donné 40 hectares A morceller Tu sais Au prix de quoi Ces 40 hectares Là sont là Aujourd'hui Le nombre de 100 versets Le nombre Parce que la terre Fait des réclamations Tu sais tout ce qui s'est passé En famille Les familles Qui ont hérité Parce que c'est des troupes De famille Tu sais tout ça Tu deviens Propretaire terrien Ou tu morcelles des choses Et puis toi Tu Tu viens pas t'asseoir Et ton pasteur Pour parler S'il comprend bien sûr Les choses Spirituelles Pour qui t'aident Pour qui prie On te donne un terrain À morceller Tu sais le nombre de combats Qui vont descendre Sur ta tête Pour un seul Ou 10 hectares Que tu dois morceller Tu peux payer Même au prix De tes enfants Mais quand Josué a maudit Jéricho Iel de Bethel Est venu morceller Le territoire Pour dire Il y a un nouveau territoire Qu'on appelle Jéricho Là Je l'ai fait Il a fait Quatre visites Promotion immobilière Je construis des maisons Quand il a commencé Problème Quand il a bâti Les fondements Le petit est mort Jusqu'à ce qu'il arrive A la lumière Pour comprendre Que Cette terre là Elle est verrouillée J'ai dit Faites tentation Vous opérez Sur des territoires Le port Autonome d'Abidjan C'est un territoire Que certaines personnes Ont déjà pris On n'entre pas comme ça Tu vas prendre un coup Dans ta santé Tu vas commencer Les affaires au port Six mois après C'est ton pied Tu as ton estiatique Qui commence à te faire mal Tu dis Mais J'ai mon hier Et puis ta santé Commence à dégrader 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 Va opérer dans le bois Tu n'es pas un homme spirituel Les Aoussa Ils vont te descendre Ils vont te descendre Dans ton propre pays En mangeant gaba Les choses spirituelles Se comprennent Oh quelqu'un me dit amen Un jour Jésus arrive quelque part Vous connaissez l'histoire Du démon de Gadara Non ? Qui connait ? Il chasse les esprits Et puis les démons Lui Commençent à discuter Avec lui On te supplie Il ne faut pas nous envoyer trop loin Parce que nous Nous sommes les préfets De cette région Administrateurs Jette-nous dans les ports Que tu vois là Ça nous suffit Là on n'est pas loin du territoire Parce que je vous dis Les territoires sont possédés Dire que moi Les territoires sont possédés Il n'y a pas que les hommes Qui sont possédés Les territoires sont possédés Pour prendre la richesse D'un territoire Il faut déposséder Le territoire Et c'est ce qu'on va faire Cette semaine Le problème avec L'héritage Des terres C'est que nos parents Ne sont pas Innocents dans cette affaire Parce que le premier héritage Qu'on reçoit d'eux C'est l'héritage De la première dimension De terre S'ils ont mal conditionné Leur vie Ils nous donnent naissance Avec ça Tu es là Tu as tout Il y a des diabètes ici Il y a des tensions ici Ils ont mal mangé Ils ont fait les trucs Comme c'est les trucs hérédités Ils te balancent ça Donc là Ta première Ton premier héritage C'est eux Deuxième héritage Ils sont toujours coupables C'est pourquoi j'ai dit Cette affaire Des délevants Des familles Pas joué avec ça Ils sont coupables Parce que le choix D'espace Que tes parents Ont fait Dans leur marche Pour dire Nous on décide De vivre à Marcory C'est pas quelqu'un C'est eux Qui ont choisi De vivre à Marcory Donc toi Tu nais sur un territoire Qui devient ta terre Que tu n'as pas choisi Si ils disent Bon écoute Moi je vais faire la diplomatie Il a commencé à choisir Il est diplomate On l'envoie à Las Vegas Tu n'es à Las Vegas Il te fait choisir Un territoire Une terre Que si toi On devait te poser la question Que tu n'allais pas partir Te voilà grandir A Las Vegas Te voilà avoir des amitiés Et te voilà dans des choses bizarres La pornographie Parce que c'est une vie De perversité Ça dit que L'enfer ouvert Sur la ville Quand vous allez aux Etats-Unis La plupart Souvent Vous allez voir que Beaucoup de pasteur Des déménages Il peut Ça dit Quand il s'est cherché Il a atterri À Maryland Après tu le vois Six mois après Il dit Non lui Il va aller vivre À choses À Dallas Parce que là-bas Il est mieux Ou bien il quitte Dallas Il va ailleurs Pourquoi ? Parce que Frère Les gens déménagent C'est sérieux Dieu lui-même a déménagé Abraham Il a déménagé Il a délocalisé des gens Je te regarde dans les yeux Je te parle Avec beaucoup Beaucoup de sérieux Ce matin Ouvre tes yeux Deviens un homme spirituel Arrête De plaisanter Tu souffres trop Tu n'es pas fatigué De dormir Avec des larmes Tous les soirs Tu n'es pas fatigué Tu pries Tu parles Tu confesses Tu n'as que L'apparence Tu n'as que l'apparence Tu n'as que l'apparence Après ton apparence Il y a quoi ? Dis-moi Après ton apparence Tu aimes te saper Marcher comme ça Fais les trucs Mets cheveux Mets étri Mets fond de teint Mets ici bleus Jaunes Rouge Bouche rouge Quand on enlève tout ça Il te reste quoi ? Arrête de nous fatiguer Tu peux fatiguer Tout le monde Pas moi Il y a des choses Concrètes Et réelles La vie spirituelle A un moment donné Quand tu la maîtrises Elle te donne Un premier niveau De satisfaction Avant les biens Oui Je te dis Quand tu es Tu es Tu es dans L'agenda de Dieu Il y a un premier niveau De gloire Et de satisfaction Que Dieu met dans ton coeur Avant que l'argent Ces trucs ne vont venir Oui Parce que dès que Ta terre Comment a été favorisé Les maisons Tu en as ici Tu en as ici Tu en as ici Tu en as ici Tu ne sais même plus où dormir Tu n'as pas problème d'argent Tu n'as pas problème de temps Tu n'as pas problème Tu as un seul problème Comment faire plaisir à Dieu Comment servir Dieu Comment faire en sorte Que Dieu soit content de toi Ça devient ton besoin numéro un Quand un homme arrive à là Il est favorisé Je prie que ce soit Ton expérience Au nom de Jésus Parce que je te dis Les soucis C'est dangereux Toujours réfléchir Je vais manger quoi Je vais dormir où Qui va me marier Toi ta vie là Jusqu'à tu ne vas avoir 50 ans Tu n'as que 4 soucis 4 soucis Qui te fatiguent Depuis tu es né Attends Rête ton problème Cette semaine Et faire confiance en Dieu La vie d'un homme Est une semence Dans sa propre terre Il faut noter ça Ma vie Est ma semence Dans mes terres Ou dans ma terre C'est pourquoi la terre Devient dangereuse Parce que la terre D'un homme A la capacité D'avorter sa semence C'est-à-dire Tuer ta semence Ou réduire La productivité De ta semence Voilà le mystère De terre Parce qu'elle a créé tout Les gars Notre vie Que nous vivons là On sème au quotidien Dans nos terres Et donc c'est Ce qu'on sème Qu'on récolte Et ce qui me conforte Dans tout ça C'est que la mort De Jésus N'a pas A attaquer les deux A attaquer Les deux Jésus a réglé le problème De ta première dimension De terre Celle qu'il t'a fait Mais elle a réglé Également le deuxième C'est pourquoi Tu n'as pas le droit D'être là où tu es Et de te laisser Malmener par Ton environnement Parce que je vous dis La vérité Écoutez-moi bien Ça c'est un point important C'est la terre D'un homme Qui crée son environnement Écris ça Peut-être le message Est trop technique C'est pas technique C'est quand même Je l'ai simplifié non C'est la terre d'un homme D'abord il faut Connaître ta terre C'est ta terre Qui crée ton environnement Et c'est ton environnement Qui fait la conductibilité Des actions de Dieu Dans ta vie Ça veut dire Quand ta terre N'est pas maîtrisée Ton environnement Sera pas conductible Tout ce que Dieu Va vouloir faire Dans ta vie Aura du mal A être conduit Parce que Dans la vie Tout est l'environnement Dieu crée l'environnement Avant les choses Parce que c'est l'environnement Qui fait la conductibilité C'est pas du français non Ça va non C'est-à-dire Même quand Dieu veut t'aider Quand ça va descendre Dans ton environnement L'aide ne peut pas Être conduite jusqu'à toi Parce que l'environnement Est saturé Il y a trop de poches De poches De poches vides Qui vont faire que La chose Va pas arriver à toi C'est pas crier C'est pas par la langue C'est pas Hey 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 Ça là Ça va t'aider À prendre conscience Qu'il faut fermer Les trous vides Alléluia C'est pourquoi Soyez obéissant Parce que l'obéissance Retarde vos vies Retarde vos bénéciaux Un chrétien Trop désobéissant Il s'en sort pas Vite Il y a toujours Ce qui doit arriver Dans 6 mois Arrive dans 50 ans Ce qui doit arriver Dans 4 jours Va arriver dans 25 jours Parce que la désobéissance Mélange tout Ça désoriente Désorganise Ta vie Le problème C'est que tu auras la foi Tu seras toujours Auprès de Jésus Mais ça c'est à quoi De confesser Jésus Un Jésus Un Jésus lointain Un Jésus Qu'on confesse À qui on parle Mais en réalité Qui ne nous sert pas A grand chose Si ce n'est Chanter des chansons Qui font pitié Souviens-toi Seigneur Souviens-toi Seigneur Écris mon nom Écris mon nom Dans le livre de vie J'irai là-bas un jour Continue Nous on est là encore J'irai là-bas un jour Que ça soit ta consolation Nous on n'a pas encore fini On veut tout amasser Pour Jésus J'irai là-bas un jour M'attraitez-moi Sur la terre Refusez-moi Les biens Sur la terre Ce n'est pas Le plus important C'est important Pour nous Envoie nous Le peu qui te reste Frère Tu dis Ce n'est pas important Tu peux servir Dieu Ici là Sans un franc Par la langue Ce n'est pas une monnaie d'échange Suter Dans le spirituel Oui Ah que Dieu nous aide Je vais vous donner un point Pour en terminer Un point ici Quelques caractéristiques De la terre Ou de la terre d'un homme Numéro un Quand vous parcourez la vie Vous vous rendez compte Qu'en réalité Il n'y a aucune terre Qui n'entend pas Donc les terres entendent Jérémie 22 verset 29 Lis-moi ça Jérémie 22 verset 29 Oui Il dit Si quelqu'un trouvait Il peut le lire à haute voix Jérémie 22 verset 29 Oui Personne n'a trouvé ça Quelqu'un peut le lire à haute voix S'il l'a trouvé Rapidement Jérémie 22 verset 29 Tain Tain Écoute la parole de l'éternel Il dit Tain Est-ce qu'on peut répéter ensemble Tain 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 Écoute la parole de Dieu Ça veut dire quoi En le disant C'est parce qu'il sait Qu'il n'y a aucune terre Qui n'entend pas Cette semaine Ta terre va t'entendre Oh Que ton amène soit bien Il dit Tain Écoute la parole Écoute la parole Jésus vient plus tard Il dit Allez Et faites De la création Quand il parle de la création Il dit Faites de la terre Des disciples Ça veut dire Prêchez à la terre Parlez à la terre Que la terre vous obéisse Et qu'elle vous suit Un disciple y suit Il obéit et il suit Voilà deux caractéristiques Importantes du disciple là Obéissance Suivi C'est pourquoi Le message de l'évangélisation N'est pas seulement Un message D'homme à homme C'est un message D'homme à la création Allez Et faites De toute la création Création Tain Des dents Parlez aux âmes Frère Tu dois être violent Je dis Moi je suis fatigué De te voir comme ça Tu as une grâce D'être dans une telle église Arrêtez de Chaque église a son couloir Moi je sais Le mandat que Dieu nous a confié Dans le monde Et ici en Côte d'Ivoire On n'est pas quelqu'un Nous sommes singuliers Et ce que nous faisons là Il n'y a pas beaucoup Qui peuvent le faire Non 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 C'est pourquoi Je suis très fier Il ne faut pas regarder aux gens Parce que tu peux regarder À quelqu'un Sur sa force Et puis dis Lui sa force Parce qu'il y a des forces Qui sont visibles Et il y a des forces Qui ne sont pas visibles Mais qui sont autant Et peut-être plus importantes Tu vois ton cœur Il n'y a pas quelqu'un Qui voit son cœur ici Les éléments Les plus importants Dans la vie d'un homme Il ne les voit pas Donc souvent Ce n'est pas ce qui est brouillon Dans la vie là Qui est le plus important C'est un couloir Mais souvent Ce n'est pas le meilleur couloir Le couloir Le couloir Ce n'est pas souvent Les couloirs invisibles Ce sont ceux qui donnent Le centre Les fondements Et dans cette église Dieu nous a fait la grâce D'apporter la délivrance Par la compréhension C'est quelque chose Qui n'est pas Ça ne commence pas au marché C'est pas Oh ya oh ya Oh ya oh ya Ils vont tomber Ils tombent Toute la salle est mélangée Par l'onction Mais quand ils se réveillent C'est des ignorants tombés Et des ignorants réveillés Qu'est-ce qui se passe Leur condition s'empuie Parce que la maison est nettoyée Satan va chercher Cet autre démon Mais ici là On t'a bien Formaté Quand tu te réveilles Il n'y a pas de démon Qui peut venir C'est ça la vraie délivrance C'est pourquoi je bénis Dieu Parce que nous sommes équilibrés Acclame pour Jésus Si tu es d'accord Alléluia Sois fier De ton église Moi je parcours le monde entier Je vous le dis Je parcours le monde entier Je parcours le monde entier Les meilleurs prédicateurs Dans la francophonie Ce sont mes amis personnels On se connait nous tous Et on se parle On sait ce qu'on se dit Souvent je prêche Un jour je prêche Il y a un qui a assis Il a dit Toi quand tu prêches Personne ne comprend Tu es trop profond Mais ce type là Il a peut-être 10 000 membres que moi Mais quand on est ensemble Il sait que je suis Il m'appelle Il me dit Je veux prêcher dimanche sur ça Qu'est-ce que tu en penses Sur ce point là Je ne maîtrise pas trop Et puis je lui envoie écrit Mais je ne te dirai jamais Chacun a son couloir Les faiseurs de rois Sont aussi importants Et même plus importants Que les rois C'est pour qu'on soit simple C'est que Dieu t'a donné Fais et fais le bien Non ne sois pas complexé N'ayez aucune crainte Et c'est que ça Même si les membres Sont posés Très posés Oui La terre entend La terre entend Donc tu peux parler Lis-moi Job 12 verset 8 Regardez Job 12 verset 8 Oui Parle à la terre Il dit Parle à la terre Elle t'instruira Elle va t'instruire Parle Parle Qui est prêt Cette semaine à parler Faut pas dire n'importe quoi Tu sais Moi je suis fatigué Moi je vais parler Est-ce que vous savez Que quand on est arrivé ici On a bâti ici Pour la première fois Cet environnement là M'a combattu sérieusement Et nous a combattu Sérieusement Parce que le vrai problème C'est que quand tu possèdes Un territoire Tu achètes Tu as les papiers Ça c'est physique Mais avant là Quelqu'un me disait Ici là c'était champ Champ Les gens venaient Mais quand les gens Viennent dans leur champ Ils établissent leurs hôtels Ils font leurs trucs Ils vestent leurs boissons Tu connais pas Ici là c'était la forêt Les ébriés là C'était leur village C'était leur truc Un territoire peut te combattre Peut te combattre Jusqu'à vouloir même Te déloger Si tu n'es pas Un gars tenace Tu peux pas t'en sortir Mais tu peux On va y arriver Vous allez voir Comment transporte C'est-à-dire que Mais c'est pourquoi Je te souhaite une onction Ce matin L'onction de Jésus Dis avec moi L'onction de Jésus Plus fort Dis je reçois L'onction de Jésus Cette semaine Esaïe 53 Lisons à partir du verset 1 Je vais te montrer L'onction de Jésus Tout le monde au tableau Oui Esaïe 53 Frère il te faut l'onction de Jésus Chai Esaïe 53 Oui vas-y Verset 1 A partir du verset 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé Qui a reconnu le bras de l'éternel Qui a reconnu le bras de l'éternel Il s'est élevé devant lui Oui Comme une faible plante Oui Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée Frère on dit de Jésus Qu'il est sorti D'une terre desséchée Mais regardez sa fin Que Dieu te donne cette onction Cette onction qui a la capacité Qu'importe le type de terre Qui t'a combattu depuis tes pères jusqu'à maintenant Cette onction est terrible Et il est sorti d'une terre desséchée Mais ça n'a pas empêché de faire ce qu'il a fait Que Dieu te communique cette grâce et cette onction Au nom puissant de Jésus Dis cette fois Amen et approprie-toi cette onction Au nom de Jésus Dis ça comme un soldat Cette semaine est ta semaine Ta terre va t'entendre Parce que tu ne seras pas seul Tu seras toi et l'onction De Jésus Cette onction qui brise Même les terres desséchées Deuxième caractéristique ici C'est que les terres agissent Une terre a la capacité d'agir Comme un homme agit De ton nom 28 verset 23 Il y a beaucoup de versets Je ne veux pas t'embrouiller Je te donne les quelques heures On va terminer par la prière Oui 28 verset 23 Le ciel sur ta tête sera des reins Et la terre sous toi sera de fer C'est-à-dire que la terre a la capacité De devenir du fer sous tes pieds Tu creuses Ça revient Parce que les choses sont fortifiées Donc les terres agissent Ils agissent Mais Nous allons neutraliser Les agissements Une troisième chose C'est que les terres également Ont des sentiments C'est-à-dire Ils ont des sensations 1 Chronique 16 verset 31 La terre a la capacité De se rejouir Regardez ici 1 Corinthiens 16 verset 31 Oui 1 Chronique 16 Excusez Verset 31 Oui Que les cieux se réjouissent Et que la terre soit dans l'allégresse Que l'on dise parmi les nations L'éternel règne Il ordonne et dit à la terre Quand on va célébrer Les cieux le seront Mais vous également terre Réjouissez-vous et célébrez Ça veut dire que la terre A également la capacité De se rejouir Donc Elle agit Elle entend Elle se rejouit Dis-moi Amen La terre A la capacité Lise-moi le psaume 76 Verset 9 Elle a la capacité De rester silencieuse aussi Elle a la capacité Oui vas-y Psaume 76 Verset 9 Du haut des cieux Tu as proclamé la sentence La terre effrayée C'est tenue tranquille Donc là On peut effrayer la terre Cette semaine Tu vas effrayer ta terre Regardez les Amens Quand les gens n'ont pas envie de changer Quand tu les vois Tu sais Par leur réaction Quand on te dit une bonne nouvelle Comme ça C'est là Amen Tu vas avoir 10 milliards Amen Là Là ils vont crier Mais Millards là Ça sort de terre Tu donnes pas ta terre Il y a des choses Que tu n'auras pas dans la vie Tout vient de terre Il y a un gars là C'est une histoire authentique Aux Etats-Unis Il priait Il priait Il priait Il avait compris Certaines vérités Il priait Un matin Dieu lui a parlé Pour dire La fin de ta pauvreté Est arrivée Et il s'attendait A ce que quelqu'un lui envoie De l'argent De New York Et puis Dieu Le Saint-Esprit a dit Va derrière ta cour Commence à creuser Un trou Et il a fait 3, 4, 5ème pic Le pétrole est sorti Le pétrole a mouillé Comme ça En une semaine L'Etat Ils l'ont fait délocaliser Son coin est devenu Les choses Les gens sont venus Avec des machines partout D'abord on lui a demandé Quel type de maison tu veux Tu sais Que Dieu te suprême Il est multimilliardaire Aujourd'hui Il a souffert Un seul rhéma Il allait piquer Comme ça Il ne savait pas Il dit Vraiment C'est l'histoire De Saint-Esprit Qui donne l'institution L'eau noire Que Dieu te donne De l'eau noire Il y a qui ne croit pas ça Il y a L'eau noire Ça c'est C'est vers l'Arabie Saoudite Ça Il y a pétrole Ici à Abidjan Tu ne sais pas ça Ah Saint-Esprit Favorise ce pays Donc Quand Dieu a proclamé La terre a été frappée Elle est laissée silencieuse Donc elle a des sentiments Lis-moi Joël 1 verset 10 Oui On termine avec Oui Joël 1 verset 10 Les champs sont ravagés La terre est attristée Car les blés sont détruits Le mou est tari L'huile est desséchée Ça veut dire quoi ? La terre peut être attristée Ça veut dire que tu vas rendre triste Ta terre Frère et soeur Qu'est-ce que je veux vous dire À partir de tout ça ? Vous montrez que la terre Ici Nous est présentée comme un homme Qui a Des attributs Qui sent Qui a peur Qui agit Qui entend Frère C'est une entité spirituelle Tu la portes Elle te fait Elle te conditionne Elle t'équilibre Elle reçoit Elle reçoit tes déchets Elle les reconditionne Et elle te reçoit Au soir de ta vie Pour te donner le transit Vers l'éternité Et une telle entité spirituelle Tu joues avec Tu joues à une telle entité Il n'y a pas beaucoup Sur ces attributs là Le Saint-Esprit Entend Il voit Il sent Il est attristé Mais attends Pourquoi Dieu donne la terre Au fils de l'homme Attendez Je disais quelque chose Que Dieu m'a expliqué Tout à l'heure Au premier culte Je lui ai dit Mais attends Parce que Quand le Seigneur me parlait J'étais dit Je voyageais J'étais à combien de mètres d'altitude Dieu a commencé à me parler 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 Et à un moment donné Je ne faisais qu'écrire J'ai posé une question Mais Et il me dit Tu sais L'une des raisons Pour lesquelles J'ai institué l'hôtel Les hôtels Comme un style de vie Au début Je ne comprenais pas Quel est le lien Moi je suis entendue Étudier sur la terre Tu me parles Le lien d'hôtel Et tu sais Quand Dieu veut te parler C'est extraordinaire Je ne sais pas Si vous avez cette expérience Moi c'est mon expérience Et quand il veut me parler C'est comme deux personnes On discute Et il me dit La raison des hôtels Et puis il me pose la question Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel Je dis L'hôtel c'est un lieu élevé Je commence à réciter mes cours C'est un lieu élevé Il dit oui c'est un lieu élevé Altus Lieu élevé Il dit L'hôtel dans son essence N'est censé être Ni sur terre Ni dans le ciel C'est pourquoi L'une des caractéristiques Les plus importantes de l'hôtel C'est qu'elle te fait monter Et elle fait descendre ta divinité Donc l'hôtel devient Un lieu de rencontre intermédiaire Qui n'est ni sur la terre Ni dans le ciel Maintenant je ne comprends pas toujours Où il veut en venir Mais en fait Maintenant il continue Le Saint-Esprit m'explique Pour me faire comprendre Pourquoi j'ai institué l'hôtel C'est pour soustraire en réalité Les hommes spirituels Des terres difficiles Tu vas arriver sur des territoires Ce n'est pas combat Dieu va te faire contourner La difficulté Par l'hôtel Tu vas opérer sur le territoire Mais tu n'es ni sur terre Ni dans le ciel Acclame pour Jésus Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, merci Frère, c'est sérieux Et regardez Il continue par m'expliquer Que c'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Frère et soeur Quand Jésus meurt Et ressuscite Il règle le problème De ta première dimension Qui est ton corps Quand tu donnes ta vie à Jésus Tu es sérieux Tu deviens un homme spirituel Le jour où tu meurs La bataille avec ta première terre C'est terminé Mais Pourquoi Dieu Choisit de bâtir Une nouvelle terre La nouvelle Jérusalem C'est parce que l'ancien Ne peut pas Entretenir le nouveau Donc il faut forcément Une nouvelle terre Qui va cadrer Avec le nouveau statut Qu'on aura